Merci pour votre accueil, donc j'ai un grand plaisir à venir vous parler ici dans une bibliothèque que j'aurais beaucoup fréquentée depuis 48 ans. Mais j'étais beaucoup plus jeune quand même à l'époque, soyez tranquille. Et que j'ai fréquentée en même temps que Gérard Moignet, et je vous renvoie donc au petit document qui vous a été distribué, qui associe, j'ai essayé de tenir sur quatre pages pour des raisons matérielles, il faut savoir s'arrêter, qui associe un plan avec les grands titres en majuscules et en gras, quelques schémas qui s'imposent pour ce genre de présentation, et puis un certain nombre de citations qui sont en italique, à quoi s'ajoute une bibliographie, qui est largement une bibliographie en phase avec les citations. Ça ne se veut pas, je pense que le professeur Monneret nous donnera des indications multiples, dans les diverses voies que l'on peut explorer à partir de la psychomécanique guillaumienne, les miennes n'ayant pas de caractère systématique. Elles n'ont pas de caractère systématique, mais si vous vous reportez à la page 4, à cette bibliographie, vous verrez que Moignet y occupe une place importante. Alors, non, ce n'est pas seulement parce que je l'ai rencontré, il a été professeur ici jusqu'à son décès en 1978, mais aussi parce que dans l'histoire de la linguistique guillaumienne, et notamment dans la perspective qui est la mienne, le point de vue d'un historien du français, qui est le point de vue que j'adopte aujourd'hui, il occupe une place tout à fait éminente, et il m'a semblé utile de mentionner ses principales contributions qui, pour les quatre premières, la grande thèse sur l'histoire du subjonctif en bas latin et en ancien français, puis le pronom personnel, puis les signes de l'exception et la grammaire de l'ancien français, sont des publications qui prennent très largement en compte la dimension diachronique, à la différence du dernier texte, posthume d'ailleurs, de 1981, systématique de la langue française, qui est plutôt, au fond, une grammaire guillaumienne du français contemporain, sans considération franchement historique. Alors, Moignet occupe une place tout à fait importante, il a été un des auditeurs de Guillaume, qui, je le rappelle, a enseigné, je pense que le professeur Monneret vous a donné quelques renseignements biographiques sur Guillaume, sur son statut quand même très marginal, et c'est pas totalement négligeable, y compris du point de vue intellectuel, et du point de vue de la réception de son œuvre, qui a occupé des fonctions assez modestes d'enseignant non titulaire à l'école pratique des hautes études, sciences philologiques et historiques, quatrième section, de 1938 à début 60, son dernier cours précède sa mort de 72 heures, donc, pour le coup, lui, n'a pas tiré parti de sa retraite, sur le plan financier. Et Moignet a donc, avec d'autres illustres, comme Potier, comme Moliot, le spécialiste d'espagnol et de portugais, et d'autres encore, a participé aux cours et séminaires de Guillaume. Et donc, Moignet arrive à la Sorbonne un petit peu plus tard, mais très peu de temps après, pour occuper un poste de linguistique médiévale. Alors, Moignet est important parce que, au fond, il est, au moins pour la linguistique historique du français, dans une perspective guillaumienne, il est celui qui va donner une certaine consistance, je dirais philologique, à plusieurs des hypothèses de Moignet. J'y reviendrai dans le point 1. Mais je tenais donc à partir de lui, et d'ailleurs, je pense que, je ne sais pas si un jour j'aurai le temps de la faire, une monographie de taille raisonnable sur Moignet mériterait d'être écrite pour mesurer son rapport à Guillaume, sa marge de liberté. Il est souvent présenté comme le fidèle des fidèles, Moignet, ce qui n'est pas le cas de Potier, ce qui ne sera pas le cas de Martin, ce qui n'est pas le cas de Wilmay, pour citer des gens qui, malgré tout, resteront toujours attachés à Guillaume, mais par des liens, si vous voulez, plus distendus, et finalement, dans un rapport qui, pour nous, est peut-être plus intéressant. Mais dans le cas de Moignet, il en va un peu autrement. Le deuxième point dans l'introduction que j'ai mentionné, pour bien mesurer la manière dont les choses sont présentes, c'est ce qu'on appelle la grammaire historique dans la première moitié du XXe siècle. Donc, Guillaume est né en 1883, il meurt en 1960, et il publie en 1919 son premier grand bouquin. Il n'y en aura pas énormément, finalement, c'est plus un homme de cours et d'articles qu'un homme de livres. Il publie son livre sur le problème de l'article et sa solution dans la langue française, qui est un ouvrage tout à fait intéressant, mais qui est assez révélateur un peu du rapport complexe de Guillaume à l'histoire. Le livre fait une place à l'histoire du français, mais d'une manière qui est souvent un peu, pardon, qui est souvent un petit peu marginale, qui ne prend pas la forme d'un exposé, si vous voulez, en bonne et due forme. Et c'est important pour la suite, parce que c'est très révélateur du rapport complexe que Guillaume a à la matière historique. Cette matière historique, elle occupe, il faut bien s'en rendre compte, une position ultra-dominante dans la linguistique, disons, des années 20, c'est-à-dire l'immédiat post-saussure, le cours est de 1913, et 1960, qui est le vrai démarrage de la grammaire générative, puisque les structures syntaxiques de Chomsky sont traduits, sont de 57, et la traduction a dû être de 60 ou de 61 par Nicolas Ruvé. Alors, pendant cette période, au fond, se prolonge avec, évidemment, le renouveau que constitue l'apport de Saussure et de l'historico-comparatisme issu du courant structuraliste, notamment en phonétique, phonologie, se perpétue quand même une position dominante qui a été la position de la grammaire hystérique et comparée telle qu'elle se construit tout au long du XIXe siècle, et notamment dans la deuxième moitié du XIXe siècle, autour des grands centres de réflexion et de recherche où se mêlent philologie et linguistique des universités allemandes, avec ce courant majeur qu'on appelle le courant des néo-grammériens, d'Elbruch et d'autres, des années 1880-1890, où se développe d'une manière tout à fait considérable la romanistique allemande, et à l'intérieur de la romanistique, avec une place évidemment tout à fait considérable si vous prenez les thèses, ce qu'ils appellent les dissertations, des gros mémoires de master, si on veut faire des comparaisons, de ces années-là, vous pouvez consulter si ça vous intéresse la Bibliothèque nationale de France, vous pouvez y passer des après-midi, c'est gratuit, et là donc on voit véritablement des travaux quadrillés par les responsables, les professeurs allemands, qui couvrent beaucoup d'auteurs ou d'anonymes pour des textes médiévaux et beaucoup de grandes questions de morphologie, de syntaxe, avec évidemment un privilège accordé à la phonétique, et comme je m'arrive encore de faire quelques heures de séminaires avec mes doctorants ici, ceux qui n'ont pas encore soupli, et je les renvoie toujours à la grande grammaire des langues romanes de Meilleur-Lupque, qui est cette couverture verte là-bas, et si vous prenez la grande... Alors Meilleur-Lupque, c'est un des papes de la romanistique allemande, de cette période-là, et bien vous voyez que la phonétique y occupe une place ultra-dominante, c'est la discipline reine, la morphologie, c'est déjà un peu moins, mais c'est pas mal quand même, et puis la syntaxe arrive un peu en fin de parcours. En tout cas, c'est... Je reviens à la France et à la situation de... avant Deuxième Guerre mondiale, après Deuxième Guerre mondiale, la Sorbonne, laquelle évidemment, Guillaume a des rapports relativement tendus, je rappelle que l'École pratique des hautes études, quatrième section, enfin je crois que ça a un peu changé depuis quelques années, mais assez court, dans la Sorbonne, mais n'est pas de la Sorbonne. Et le... la Sorbonne, en réalité, à l'époque, très largement, enseigne la linguistique à travers le seul prisme de la grammaire historique et comparée dans sa version essentiellement phonétique, avec des titres prestigieux, d'ailleurs, des grands noms, comme ceux de Fouché, en phonétique historique du français, et elle a... ce qui est important, j'ai cité Fouché, qui est un des maîtres de la discipline, qui nous a laissé sa thèse, c'est l'histoire du verbe français, elle mérite d'être lue, d'abord parce qu'elle est quand même exceptionnellement savante et érudite même, mais aussi parce qu'on voit comment on peut faire presque intégralement de la morphologie à partir de la seule phonétique. Et c'est évidemment... j'insiste sur ce point, parce que ça va être une des causes, une des sources de l'affrontement entre Guillaume et les professeurs de Sorbonne, ou de ceux qui, sans être à la Sorbonne, sont dans cette sphère-là à l'époque. Alors, voilà pour le cadrage, je me dépêche, parce que tel que je suis, je suis parti, si j'ai 20 minutes d'introduction, c'est un peu long. Donc, il y aura trois parties pour ne pas perturber les bonnes consciences. Mais la première, rapport entre Guillaume et la grammaire historique. Et comme je l'indique, c'est un rapport conflictuel pour des raisons académiques et pour des raisons théoriques. Alors, raisons académiques, c'est l'adjectif, enfin, l'adjectif, on peut pour dire, des raisons institutionnelles. La tension est assez permanente. Guillaume n'est pas professeur, il n'est ni normalien, ni agrégé, enfin bon. Donc, les professeurs de Sorbonne nous regardent de très haut. En plus, au fond, il a l'image d'un linguiste métaphysicien. C'est où on trouve le mot dans plusieurs articles critiques à propos de ses travaux. Et il y a donc, c'est vrai, une forme d'incompréhension qui se règle d'abord sur le mode, je dirais, du simple éloignement et puis ensuite, je dirais, d'un affrontement plus direct dans les années 50, c'est-à-dire la dernière année de la vie et donc de l'enseignement de Guillaume. Il y a une histoire du personnage qui est assez singulière, d'ailleurs. Guillaume est de plus en plus sûr de lui. Et il discute d'égal à égal, par-delà le tombeau, avec Saussure, hein. Un texte important que je cite qui est dans les... c'est dans l'essai. Vous voyez, c'est Guillaume, Guillaume 2007 et Guillaume 2018 essai de mécanique intuitionnelle. Et là, il y a un... C'est un peu brouillon. Il y a des chapitres, mais ça n'apparaît pas toujours très clairement, où il... il défend une certaine théorie de la synchronie que je vais développer un peu plus tard en prenant explicitement position face à Saussure. C'est intéressant, hein, du point de vue des comportements, de l'éthos, si je puis dire, académique, hein, qui se développe chez quelqu'un qui est d'abord, hein, il faut le dire, un peu méprisé et puis un mépris qui lui donne une forme de liberté tout à fait exceptionnelle dans un milieu où parfois la prudence l'emporte sur la liberté spéculative. Alors, il y a un autre... un point qui est peut-être plus important pour nous, encore que le premier ne soit pas négligeable. On est toujours quand même conditionné, c'est une banalité, mais par son milieu, hein, et par ses rencontres, par les affinités qui peuvent se créer. Et je fais état d'une raison théorique. Alors, le texte de 97 que je cite, c'est une leçon... Alors, je crois que j'avais pris soin de... Vous voyez, leçon, les leçons linguistiques, elles sont toutes publiées maintenant, c'est fini, je crois, oui. Elles ont été essentiellement publiées à Laval, au Québec, et alors, dans un ordre dont la... la rationalité m'a constamment échappé. C'est publié depuis un quart de siècle environ, oui, peut-être même plus, mais en gros, il a fait cours de 1938 à 1960, et on aurait pu penser que la publication, eh bien, pour qu'elle prenne du temps, c'est naturel, hein, même, on aurait commencé par publier 38, 39, puis 39, 40... Enfin, un esprit assez simple comme le mien aurait sans doute procédé ainsi. Les Canadiens en ont pensé autrement, comme quoi, les Canadiens ont une forme d'originalité qu'ils sont salués. Et on a donc commencé par 48, 49, ou je ne sais quoi. Et alors là, vous avez donc, en 97, les leçons des années 46, 47 et 47, 48. Alors, notre usage, nous, linguistes, c'est de donner le nom de l'année de publication. Dans le cas de la publication de textes qui sont eux-mêmes datés, il est bon d'avoir l'année où le cours a été professé par l'intéressé. Donc, vous voyez, c'est un texte de l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale, un défaut certain de la grammaire historique traditionnelle et de représenter les choses sous l'angle du passé qui se détruit et très peu du devenir qui se construit. Traduction, on en a assez de la phonétique. Parce que si vous avez fait un peu de phonétique historique, vous avez constaté que la phonétique historique, elle est dans l'ordre de la destruction. On part d'un étymon et puis on voit comment ça évolue et puis on en reste un peu là. Or, Guillaume, évidemment, conçoit les choses différemment et au fond d'une conception qu'il appelle le devenir qui se construit, c'est-à-dire comment un nouveau système à partir des formes anciennes, éventuellement modifiées mais pas nécessairement par le seul biais de la phonétique, comment un nouveau système se reconstruit. Et ça va être l'un des très grands mérites, j'y reviens un instant, de Moigné. Moigné sera le premier sur un sujet qui n'avait pas été donné par le sujet de thèse qui n'avait pas été donné par Guillaume parce que Guillaume ne dirigeait pas de thèse mais c'était un sujet qui avait été donné par un très grand grammairien français de l'époque qui s'appelait Wagner, Robert Léon Wagner et Wagner avait déjà d'ailleurs ouvert la piste avec une très grande thèse sur l'histoire des systèmes hypothétiques de la latinité tardive jusqu'au 14e, 15e siècle. En général, c'est des thèses qui font déjà 1200 ou 1300 pages. Donc quand les gens ont atteint le 15e siècle, ils estiment qu'il faut peut-être soutenir parce que sinon ils mourront avant. Et Moigné, au fond, fait un peu la même chose et montre très bien comment à partir de formes qui sont en train de se reconstruire se dégage un nouveau système on dirait en termes guillaumiens un nouveau système chronogénétique un nouveau système modal qui est celui du subjonctif français. Le deuxième point que j'ai mentionné et qui m'a toujours frappé sachant que Guillaume était quelqu'un de cultiver du point de vue philologique. Cette remarque est importante parce que certains l'ont dénigré sous ce rapport. C'est totalement faux. Mais c'est ce que j'appelle le traitement lointain des faits historiques chez lui. Et c'est là d'ailleurs que quelqu'un comme Moigné, son élève, va se révéler puissamment utile si vous voulez. C'est qu'on n'a aucune étude d'ensemble. Je mentionnais le cas de son travail sur l'article. Ce n'est pas qu'il n'y soit pas question d'histoire de l'article français. Et il montre très bien comment émergent les articles, le sort par exemple du pluriel de 1. Vous savez, s'il y a des médiévistes parmi vous, des hispanistes, d'ailleurs, on peut mettre 1 au pluriel pour dire quelqu'un. Le pluriel, le 2L au fond, c'est pas toujours du 2L d'ailleurs, mais c'est bien attesté en français et au 13e, 14e siècle, un solaire, une paire de souliers, vous voyez, eh bien, tout cela disparaît. Alors, il est attentif à ces choses, mais il ne les synthétise pas. Ça, c'est extrêmement frappant. Donc, aucune étude d'ensemble et ce que j'appelle l'indifférence, c'est un argument historique. Et là, je reviens à une page, enfin, des pages, un article témoin très célèbre, souvent cité, le fameux article sur les radicaux du verbe aller. Et alors, il... Bon, vous savez que le verbe aller présente une... disons, une originalité en français qu'il partage avec le verbe être, à savoir qu'il construit sa conjugaison sur plusieurs radicaux étymologiquement distincts. Plusieurs radicaux, ça, ce ne serait pas original, mais étymologiquement distincts. Et par certains côtés, c'est beaucoup plus... Il est plus embarrassant que le verbe être, parce que pour le verbe être, bon, on débat sur essai, staré, et puis un peu la souche au fond d'origine grecque, que vous avez, la fousis, la nature, que vous avez comme base pour le passé simple et l'imparfait du subjonctif. Il n'y a pas de querelle d'identification. Pour le verbe aller, on a la base ir, le iré latin, ça, vous le connaissez, la base ve, c'est wado en latin, vader etro satanas, retourne, satan, et puis la base al. Alors, sur la base al, du point de vue de l'étymologie, du débat étymologique, qui est ce sur quoi, d'ailleurs, les philologues contemporains ou même qui ont précédé Guillaume, se déchirent. Ils ne se posent pas le problème de la répartition des radicaux. C'est intéressant, ils se posent le problème de l'étymologie. Donc, vous avez, je ne dis pas de quoi meubler une petite étagère de cette bibliothèque, ce serait quand même excessif, mais le débat sur est-ce que, allez, vient de d'ambularé, de handaré, etc. Ah bon, bon, ça, bon. Alors, bon, Guillaume, ça ne préoccupe pas tellement la question étymologique. Ce qui l'intéresse, c'est la question de la répartition. Et, bon, la thèse qu'il défend dans un article célèbre, au-delà même, semble-t-il, de la question du verbe aller, c'est qu'il y a un lien entre la position modo-temporelle et, à l'intérieur de la conjugaison, est le radical utilisé. Donc, « ir », compétent pour tout ce qui est à venir, « v » pour ce qui est présent, alors qu'il faut postuler très étroit, uniquement le singulier et la troisième personne du pluriel, et puis « al » pour tout le reste. Et c'est là qu'il est, c'est pour ça que je vous ai redonné le schéma de la chronogénèse, bon, qui est très célèbre, il est obligé de défendre la thèse suivante, c'est que « al » est compétent, comme il dit, pour le passé. Alors, ça suppose qu'on ait une conception extensive du passé. Alors, le passé temporel, tout le monde comprend ce que c'est, le passé simple, imparfait, on comprend. Le passé modal, le passé modal, ça, ça renvoie proprement, pour quelqu'un qui n'est pas immergé dans la théorie guillomienne, l'idée d'un passé modal n'a pas grand sens. Un passé modal, ça suppose qu'on postule une temporalité à l'œuvre constructrice du système, l'idéogénèse, qui, en l'espèce, c'est une chronogénèse, et à ce moment-là, si on admet l'ordre qui est donc l'ordre canonique, moi, je vous propose aujourd'hui un autre schéma, mais qu'importe, c'est pas ça qui est important, je me fonde sur le schéma de Guillaume, et donc, vous voyez que le subjonctif est un passé de l'indicatif, et que les modes nominaux sont un dépassé du subjonctif, et donc, par voie de conséquence, de l'indicatif. Et, alors, bon, c'est intéressant de voir comment, c'est ça qui a dû hériter beaucoup de, je devine, parce que je les ai connus âgés, très âgés, certains de ces professeurs de Sorbonne, très phonéticiens, très philosophes, je vois ce qui a pu les mettre de mauvais poils, littéralement, etc. Et, c'est-à-dire que, Guillaume, il y a d'autres exemples, d'ailleurs, comme on dit familièrement, pousse le bouchon très loin. Donc, il a une thèse, et il veut, à tout prix, et c'est ça qu'il peut, il n'est pas le seul, il faut bien le dire, il veut à tout prix la défendre, ça, il a raison, y compris quand c'est difficile, vous me direz que c'est là que ça devient amusant et intéressant. Et, donc, il est obligé pour justifier nous allons et vous allez, ça ne va pas de soi, de dire, parce que V, compétent pour le présent, en fait, ça ne marche que pour quatre personnes. Nous allons, vous allez, il est obligé de postuler que Tzial est le morphème, l'exème du passé, il faut postuler que nous allons, vous allez, sont des présents, qui peut le nier, mais qui incorporent du passé. ça renvoie à sa théorie du présent, d'ailleurs, qui est un cumul, alors lui, il dit dans sa langue à lui, d'alpha et d'oméga, donc on sauve le coup, si je puis dire, il dit le présent est par nature très étroit et quand on a plus d'une personne, on est obligé de solliciter le passé pour au fond penser le présent dans son entièreté. Alors, ça pose le problème de la troisième personne, mais il a réponse à tout, qu'à cela ne tienne, la troisième personne, ce n'est pas deux personnes, c'est la multiplication d'une même personne. C'est bien fait, c'est du beau travail. Mais alors, je vous explique tout ça, donc l'article sur les radicaux du verbe aller est contenu dans un ouvrage important pour qui veut accéder assez rapidement, pas facilement, parce qu'il y a des articles difficiles, mais à la pensée de Guillaume sans passer par les leçons en deuxième temps, c'est Langage et Science du Langage, un ouvrage qui a été publié chez Nizé en 1973, je crois qu'on a dû réimprimer, parce qu'il n'y avait aucune raison de faire une nouvelle édition, attention aux éditeurs qui vous disent qu'ils rééditent quand ils se contentent de réimprimer. et vous avez donc dans ce qui est une collection de tous les articles de Guillaume, un article des années 40 sur ces radicaux du verbe aller. Alors, je vous ai parlé de ça, non pas pour, je pense que vous êtes peut-être déjà au courant, M. Monneret vous en parlera, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que il avait un argument, sa thèse, j'ai essayé de vous la présenter, elle est servie par un argument qu'il n'invoque pas. Ça, c'est étonnant. Et peut-être s'il y a des gens qui ont lu un peu le texte d'Ancien Français, ici, la chose est-elle connue, en Ancien Français, vous avez deux conjugaisons du subjonctif présent du verbe aller. On a même trois, d'ailleurs, enfin bon, du point de vue des radicaux, il n'y en a que deux. En gros, je prononce ça à la moderne, que j'aille et que je voise. Que je voise, en fait, c'est branché sur je vais. C'est le subjonctif présent et calculé à partir, quand je dis calculé, je squeeze un peu l'explication, historique. Mais on peut aussi avoir le point de vue historique, c'est tout à fait complémentaire, à calculer à partir de la personne 1 de l'indicatif présent. Alors, ce qui est intéressant, avec les bases de données, aujourd'hui, on a des floppés d'exemples, ce n'est pas du tout marginal, dès le départ, croyait quelqu'un qui a fait pendant 40 ans le cours d'agrégation d'Ancien Français, donc j'en ai lu, des textes d'Ancien Français. Dès que je voise, ou qu'il boiste, que nous voisiens, ce que vous vois êtes, ce qu'il voisonne, vous en avez des... C'est très courant. Et ça va rester courant et Fouché le dit très bien. Et Fouché qui, lui, il ne se prend pas la tête avec les radicaux du verbe aller, les systématiques, tout ça, ce n'est pas du tout son vrai. mais il vous sort des textes du XVIIe siècle où vous avez encore « Il faut que je voise » et non pas « Il faut que j'aille ». Et ce qui est... Alors là, pour le coup, pour des gens qui aujourd'hui s'intéressent, on a... C'est... Vergen, c'est... Comment ça s'appelle ? Et... Badiou qui avait fait un colloque à Dijon sur la disparition. La problématique de la disparition, c'est une problématique qui intéressait pas mal les diachroniciens, théoriciens aujourd'hui. Et ils essayent de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'une forme ou qu'un usage et pas seulement dans le plan du lexique. Dans le lexique, ce n'est pas très difficile à comprendre souvent. Mais du point de vue grammatical, les choses sont plus complètes. Comment une forme disparaît-elle ? Eh bien là, Guillaume avait... C'était servi sur un plateau. Au fond, Voise, j'ose pas dire ne correspondait pas à la théorie guillaumienne, mais c'est une manière un peu plaisante de lire ça. Voise était aberrant dans le système puisque c'est un subjoncteur. et que s'il est vrai que le radical pertinent pour le subjonctif présent en tant que passé modal de l'indicatif, alors, Voise était condamné, si je puis dire, de toute éternité. Et donc, après ce coup-là, si on était guéliens, on fait des développements merveilleux, hein, sur cette sorte de... de... je dirais de déterminisme d'une espèce assez particulière. Alors, je me dépêche. Bon, voilà, un rapport compliqué à l'histoire et pourtant, j'ai formulé de moi, tout est diachronie. Guillaume ne cesse de dire mais moi, je ne fais pas de linguistique synchronique. Et c'est là que s'ouvre son dialogue post-mortem, enfin, post-mortem pour Saussure, avec Saussure, bon, tous en tête, les pages du cours, bon... D'ailleurs, dans le cours, Guillaume, Saussure ne dit pas, il y a deux composantes dans la langue, la diachronique et la synchronique. Saussure dit, il y a deux linguistiques, ce qui est très différent. Souvent, il y a des présentations un peu hâtives de la matière du cours et il y a deux approches possibles et donc l'approche diachronique et l'approche synchronique, la synchronie, l'approche synchronique postulant une espèce d'arrêt sur image de l'évolution de la langue. Et alors, là, je vous ai, j'aurais pu les multiplier, c'est notamment, alors c'est dans 2004 et 2004, c'est un texte que je prends pour... Vous voyez les choses que j'ai, enfin, avec d'autres Guillaumiens qui m'ont beaucoup intéressé, moi, pendant des années, jusqu'au début des années 2000, nous, ceux qui s'intéressaient à Guillaume, lisaient les leçons et puis langage et sciences du langage, il y avait déjà une énorme matière parce que les leçons, pour tout vous dire, c'est 60 000 feuillets. Donc, c'est énorme. Alors, il y a des répétitions, etc. Et il aurait d'ailleurs fallu, enfin, on en avait parlé une fois, les éditer autrement. Il faudrait faire ce qui serait un travail philologique à propos de Guillaume, une édition critique des leçons qui permettraient de voir comment, sur un point, mais il faudrait trouver le texte de base, vous savez, quand on fait une édition critique, c'est un très gros travail, et comment il y a des déplacements, des changements de position, des révisions, des nuances apportées. Enfin, toujours est-il qu'à partir des années 2000, toujours grâce aux Canadiens, on a quatre ouvrages, en fait, deux fois, deux ouvrages en deux temps, qui sont très importants pour, disons, le substrat théorique de la pensée de Guillaume, le rapport entre langage et intuition, langage et temporalité, vous voyez, avec parfois un peu des tunnels, il faut le dire, où on a peu d'exemples. Bon, il y a chez Guillaume, pour reprendre un titre célèbre d'Antoine Compagnon à propos de la littérature, le démon de la théorie, il y a un côté, il y a une tendance à l'abstraction qui est quand même très forte, qui se manifeste beaucoup dans ces quatre publications, alors, mais qui sont très importantes, et vous voyez, j'empreinte beaucoup à 2004, une juste opposition de la diachronie et de la synchronie devrait en effet, en bonne méthode, ne pas sortir du positif, et à la positivité de la diachronie, devrait correspondre une égale positivité et de la synchronie. Bon, la thèse qu'il va défendre, au fond, c'est qu'il y a une durée inhérente à ce qu'on présente comme l'instant synchronique. et il y en a un qui a très bien vu ça, c'est André Jacob dans sa thèse, qui reste une thèse importante à mes yeux, temps et langage, où il parle après Guillaume, mais la thèse a été soutenue en 63 ou 64, et il avait suivi un peu les cours de Guillaume, mais il avait bien vu, au fond, cette idée d'une endosynchronie, penser l'intériorité de l'instant de langage. Et, au fond, ça va définir la perspective théorique, à mes yeux, majeure de Guillaume. Penser à ce que Jacob appelle, il était content de sa trouvaille, l'instant du loquoir, l'instant, ce que Guillaume appelle l'instant de conscience vive. Et, d'ailleurs, je crois qu'il se trompe entre nous, mais il indexe cet instant sur l'instant cartésien, l'instant du cogito. Bon, à mon avis, par rapport à Descartes, c'est assez contestable. Mais, ce n'est pas tellement mon propos. Ce qui est important, c'est qu'il va, au fond, se donner comme, même si ce n'est pas toujours explicite, il va se donner comme projet de penser l'intériorité de cet instant. C'est ça. et c'est dans ce sens qu'il n'y a toutes les temporalités. Peut-être que ma formule toutes les diachronies est contestable, mais je dirais que toutes les temporalités, en revanche, collent parfaitement à la pensée de Guillaume. Le contenu, cet instant, c'est la langue. Cet instant est un instant hors expérience. Alors là, il y a des formulations qui vont donner lieu à des interprétations assez divergentes d'un lecteur à l'autre, instant hors expérience, instant de raison et intérieurement divisibles en des instants plus petits qui en représentent la divisibilité interne. Nous avons là beaucoup d'exemples de ce type. Alors, ça va conduire Guillaume et les Guillaumiens à une théorie réalisation des temporalités mises en œuvre par et dans la théorie. Avec des appellations, alors, je pense que dans un exposé plus développé, on présentera ces questions, je n'en ai pas le temps, mais c'est sans doute Thomas Bergence qui a, dans un bouquin de... Il y en a d'autres, il n'est pas le seul, mais il m'a semblé que dans un psychomécanique du langage diachronomie et changement linguistique, j'aurais dû vous donner les pages d'ailleurs, qui est un petit livre tout à fait abordable, il fait une bonne synthèse sur ces temporalités plus ou moins emboîtées les unes dans les autres, du temps cosmique dans lequel nous nous situons tous, jusqu'au fameux temps opératif en passant par le temps de construction du langage, de construction des langues, alors, vous avez toute une série d'épithètes caractérisantes, le glostogénique, le praxéogénique, parfois on s'y perd un petit peu et c'est le mérite. Je crois que, Philippe, vous aviez fait aussi un topo là-dessus. Voilà, alors, donc, là, ça suppose, si vous voulez, un cours en bonne et du forme sur le sujet, mais Thomas Vergence, dans une synthèse en quatre ou cinq pages, expose les choses et reprend d'ailleurs ce qu'a dit Philippe Monneret ou Valin, etc., d'une manière très claire. Et alors, il est évident qu'on arrive vite et c'est important dans la perspective diachronique aussi à cette question de cette temporalité très particulière qu'il nomme le temps de la pensée en action de langage, le temps opératif, quelles sont ces délimitations et c'est la pierre, enfin, c'est le point aveugle, la pierre d'achoppement, le sujet de débat sur lequel on est revenu sans arrêt, etc. Guillaume lui-même n'est pas toujours très honnête sur la réalité de cette temporalité opérative. Alors, vous voyez, donc là, je donne un exemple, une citation de Guillaume 73, c'est dans un article repris dans Langage et Sciences du Langage, si brève que soit cette opération de représentation continuellement renouvelée et toujours identique à elle-même, elle a pour support un temps opératif, réel, concret. Alors, c'est ce qu'il dit par moment et à d'autres moments, il parle d'un instant de raison, alors, vous voyez, c'est une... il hésite lui-même, il parle de successivité imaginaire. Alors, je... Philippe Monnery l'a dit très bien aussi, je distingue dans cette problématique le point de vue épistémologique et le point de vue ontologique, si vous voyez. Le point de vue épistémologique, c'est celui-ci, c'est celui qui prend en compte la puissance explicative, synthétisante, interprétative de cette hypothèse du temps opératif. tous les analystes de Guillaume sont d'accord pour dire que c'est vraiment l'instrument qui va fonder ensuite, notamment, toutes ces schématisations, cette manière de penser la polysémie, donc, ça a une vertu épistémologique, une vertu interprétative. et puis, l'autre point de vue qui est évidemment important, c'est le point de vue ontologique, que faut-il penser de la réalité de ce temps opératif. Alors, il donc, je vous ai donné un certain nombre de citations de Guillaume, et alors, un des derniers, me semble-t-il, à avoir médité la chose, c'est un linguiste qui n'est pas guillaumien, qui s'appelle, enfin, je s'intéresse plutôt à des problèmes de linguistique cognitive, mais je ne sais pas si c'est l'art, qui s'appelle David Piotrovski, dans un article qui m'est cher, parce qu'il l'a fait pour un ouvrage qui m'était consacré, donc, qui a pris la peine de revenir sur le sujet, et c'est la raison pour laquelle je le cite volontiers, alors son article est par moments un petit peu compliqué, il analyse le temps opératif par référence, donc il commence par dire, au fond, par utiliser l'argument épistémologique, il dit, bon, dans la perspective d'un linguiste guillaumien et de Guillaume, c'est un instrument qui a une capacité alors heuristique, si vous voulez, qui vous permet d'appréhender des phénomènes, de synthétiser des données que livre la langue, tout à fait, donc une réelle capacité, une aide à l'interprétation, et il pose ensuite le problème épistémologique et dans la citation qui précède le grand 3, je prends une quelques phrases de Piotrowski, qui, le temps opératif correspond-il au temps d'expérience concrète, physique ou psychologique, ou suffit-il à titre de concept théorique comme simple régime d'ordination, on sait que l'option d'un temps opératif empirique était défendu par Guillaume, à nuancer, bon, mais sans être en mesure de l'attester, et en prolongement se trouve la question de la possibilité de produire une telle attestation quant à la seconde, les travaux de nombreux linguistes en établissent la validité des scriptifs, moi c'est ce que j'appelle l'usage épistémologique, la valide, ça a permis à un certain nombre d'entre nous, me semble-t-il, de proposer des descriptions de morphèmes grammaticaux qui me paraissent tout à fait utiles et intéressantes, qui autorisent pratiquement la formule est un peu bizarre à la fin, qui autorisent pratiquement à suspendre la question de la teneur empirique du temps opératif, ça me paraîtrait un peu fâcheux de dire parce que ça marche on n'est pas obligé d'aller plus loin du point de vue du raisonnement scientifique. Alors, Piotrowski tente la chose, lui en s'appuyant sur Husserl d'une part et sur des données relevant de la neurologie expérimentale. Je vous fais grâce des analyses de détail, on voit très bien malgré tout que Piotrowski, notamment quand il se réfère à des données je dirais empiriques reprises de la neurologie, on voit très bien qu'il est, il ne renonce pas à une interprétation je dirais physique du temps opératif. c'était le vieux rêve d'un linguiste canadien qui était un aficionado de Guillaume qui s'appelle Roque Vallin et Roque Vallin qui était un enthousiaste du guillaumisme et dans plusieurs de ses contributions il est mort il y a quelques années maintenant d'ailleurs très âgé mais dit nous nous attendons le moment il y a ce rêve chez beaucoup de linguistes où on va avoir la preuve anatomo-physiologique si vous voulez de la réalité du temps comme disait le linguiste français Kulioli le temps opératif qui d'ailleurs n'était pas très régulier comme on aurait dit dans le milieu parce qu'il devait beaucoup à Guillaume en fait mais il disait je croirais au temps opératif quand on pourra le chronométrer je me souviens de ça mais bon alors Piotrowski le cite ensuite dans le grand 3 visualisation du mécanisme et tension sémantique dualement le signifié de puissance constitue le principe d'unité des multiples effets de sens observables simplement parce que ceux-ci en sont autant de coupures il est en général exprimé soit par une glosse du processus psychique particulier qu'il accomplit soit dualement encore par le contenu des polarités entre lesquelles s'établit une tension orientée et le cinétisme subséquent dans le l'objet si fréquemment utilisé par Guillaume qu'est la théorie de l'article l'article 1 comme mouvement comme réglant l'extensité d'un substantif suivant un mouvement allant du général au particulier ça ce serait la définition guillaumienne en langue de l'article 1 telle qu'elle est visualisable c'est correspondant donc à cette polarité qui dans les limites de laquelle se construit le le cinétisme le mouvement du cygne de cette façon les effets de sens se trouvent déterminés autant par la position du moment de saisie qui suspend le déroulement de la cinétique en un état plus ou moins avancé que par l'état vers lequel le cinétisme converge et c'est un point sur lequel Piotrowski insiste beaucoup et d'ailleurs guillaume ne s'exprime pas évidemment dans les mêmes termes mais il y insiste beaucoup dans sa description de l'article il s'agit pas seulement de définir des saisies successives des coupures une simple ordination il s'agit de décrire une logique constructive du cygne comme un cygne au fond qui tend à être de plus en plus lui-même à mesure que le mouvement approche de son terme et guillaume le dit très bien quand il dit au fond c'est un un lieu un lieu commun un pont aux ânes de nos de nos de nos grammaires du français descriptives même de dire qu'il y a deux manières de construire du point de vue des articles des phrases génériques soit avec l'article 1 soit avec l'article le dans tous les manuels de grammaire vous trouverez ça et guillaume dit d'accord mais ce qu'il faut bien voir c'est qu'avec 1 on est porté par un mouvement qui va vers le particulier en éloignement de généralité avec l'article le on est on exprime la généralité par un mouvement qui va vers la généralité et c'est ce que c'est quelque chose sur quoi Piotrowski insiste beaucoup il parle notamment il utilise la métaphore suivante celle de l'épaisseur du trait dans nos schémas guillaumiens on donne une ligne n'est-ce pas mais il dit il dit il faudrait ce serait faisable avec nos ordinateurs il faudrait indiquer que vous voyez le trait est modeste au départ une simple ligne et s'épaissit s'élargit pour figurer au fond ce qui est le tropisme du signe et le bon je n'ai pas le temps ici de vous le montrer mais on a des exemples tout à fait intéressants dans les morphèmes grammaticaux où on voit très bien d'ailleurs que et on va le voir rapidement par la suite que le signe peut se construire de zéro à lui-même sur l'axe constructeur et que c'est évidemment au point où il atteint son terme qu'il est le mieux réalisé alors tout cela débouche sur des figurations comme celles que vous avez qui sont très célèbres page 3 de mon petit document sur l'article 1 et qui vont alors c'est ce que j'appelle le principe de suspensibilité c'est que le signifié au fond est visualisé par un mouvement par un axe et le discours la mise en oeuvre de ces signes du signe en discours est expliqué par une saisie notion clé de la théorie il y a deux grandes notions contrastées donc tout est opposition ce qui n'est ce qui n'est pas très innovant d'ailleurs contraster et saisir et ce qui se produit c'est qu'évidemment ces saisies sont discursivement parlant en termes limités et ça correspond à ce que les gars alors il y en a qui parlent de signifier des faits des faits de sens on ne va pas pinailler sur la terminologie ça correspond à des arrêts importants et sur l'axe constructeur au fond je suis bien obligé de partir des données empiriques de la langue et je suis obligé d'admettre que il y a par exemple pour l'article 1 deux grandes saisies celles qui correspondent à des énoncés génériques et d'autres à des énoncés spécifiques et tout le monde tous ceux qui résonnent dans ce cadre là s'empressent d'ajouter mais rien n'interdit de postuler des c'est le principe de suspensibilité des saisies intermédiaires donc sous ce rapport la théorie est ouverte alors il va donc le débat un des débats je vous ai mentionné le débat sur la temporalité opérative il va y avoir un autre grand débat dans l'histoire d'un linguistique guillaumienne sur le nombre des saisies j'ai des souvenirs de colloques ça se finissait en général dans une certaine obscurité il faut bien dire parce que si vous voulez évidemment les contextes sont multiples et si vous prenez le cas de l'article qui est vraiment une des boussoles épistémologiques du guillaumisme au fond guillaume même que tous les grands écrivains n'ont jamais écrit qu'une seule oeuvre disait Proust et bien de même les grands linguistes résonnent toujours un peu à partir de quelques exemples fétiches l'article en est un et l'article est le numéral pour des raisons qu'il n'est pas très difficile de comprendre et tout le monde fait semblant de penser qu'il n'y a que de saisies en réalité il y a potentiellement beaucoup de modes de contextualisation qui peuvent s'interpréter à partir de saisies intermédiaires Guillaume là-dessus d'ailleurs a des positions qui sont parfois je dirais de l'ordre de la pétition de principe si vous vous reportez à la chronogénèse les modes nominaux les chronothèses la chronothèse 1 la 2 la 3 il est omnubilé par la ternarité il est très français il est très français sous un ordre et donc il postule que les modes nominaux constituent une seule chronogénèse que le subjonctif s'en est la deuxième et que l'indicatif en est la troisième et on ne discute pas au-delà il dit d'ailleurs sur un mouvement constructeur il n'y a que 3 positions intéressantes la 1 alors on va dire tout de suite la 3 la première la dernière et puis la position médiane il n'est pas guillomien il y aurait un bel article à écrire sur guillom non guillomien il entre en contradiction avec le principe de suspensibilité et moi je n'ai cessé de dire que l'impératif méritait une saisie propre pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer mais on doit et moigné qui était tout sauf quelqu'un d'inintelligent n'en débordait pas à lui-même alors que l'histoire et à cause de l'histoire on voit se dégager une vous savez la distinction on m'a dit mais vous valorisez à l'excès un verbe j'utilise moi aussi les moyens qui sont à ma disposition la distinction pour savoir entre l'impératif sachier et le subjonctif sachier s'il y a des médiévistes parmi vous ils savent qu'en ancien français on ne distingue pas les deux formes l'ancien français ne connait que sachier pour des raisons phonétiques tout à fait faciles à expliquer et et là c'est encore du c'est sur un plateau pour guillaume et il ne prend pas le plateau toujours s'il y a quelques personnes parmi vous frottées de phonétiques historiques qu'est-ce qui arrive phonétiquement à la séquence chieux CHI on va dire ça en termes 14e siècle tous les chieux deviennent cheux c'est ce qu'on appelle la dépalatalisation des africains quand on veut impressionner les gens dans un dîner la dépalatalisation des africains c'est le moment où CHIÈRE devient CHÈRE où CHIEF la tête devient CHÈF CHIEF devient CHÈVRE là il n'y a pas besoin d'avoir fait des années de phonétique donc que devait devenir sachier sachet qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire vous voyez c'est ce que j'appelle service sur un plateau c'est que il y a bien un sachier qui est devenu sachet mais il y a un sachier qui est resté sachier et c'est comme ça que l'impératif ne se confond plus avec le subjonctif c'est ce qui se produit pour veuiller et voulier donc le ah évidemment et puis on pourrait avoir d'autres arguments mais celui de sachier est intéressant parce que Guillaume dit les phonéticiens m'embêtent ils ne voient que ce qui se détruit mais là il avait un exemple avec quelque chose qui se construisait ok et alors donc autrement dit moi je conteste mais pour d'autres raisons le schéma chronogénétique il faut le compliquer vous voyez et il faut être Guillaumien contre Guillaume c'est une banalité de dire ces choses là alors donc la suspensibilité la suspensibilité c'est ça qui est important pour nous j'arrive au point 2 du ben non j'ai excusez moi j'ai j'ai numéroté deux fois des deux dans le grand 3 il y a visualisation principe de suspensibilité et il aurait fallu mettre après 3 les saisies entre saillance et latence oui parce que au fond si vous reprenez mon exemple de sachier de sachet qu'est-ce qu'on peut dire ben écoutez voilà si je fais le schéma pour le 13e 14e siècle je n'ai que sachier et je peux très bien imaginer qu'au fond l'impératif l'impératif français je vais dire les choses d'une manière sans doute trop radicale et je crains toujours d'être trop finaliste au fond mais l'impératif français dans son autonomie était en latence dans la dans une chronogénèse initiale en latence et pas en science et vous voyez par exemple je reviens parce que c'est là ça concerne beaucoup de verbes comment les manuscrits comment graphit-il pour les verbes du premier groupe l'impératif singulier toujours un S chante c-h-a-n-t-e-s impératif les contextes sont d'une clarté indiscutable aujourd'hui la graphie c'est pas seulement une affaire décidée par l'académie française ou des gens de ce genre elle a une force interne et aujourd'hui qu'est-ce qui est devenu latent c'est le S il n'a pas complètement disparu il est toujours là à la personne 2 de l'indicatif présent tu chantes et puis à l'impératif l'impératif c'est le petit dernier c'est le puiné de la chronogénèse qui essaye de se faire son trou au milieu de modes super installés si vous voulez et alors le S il est cependant présent mais il devient latent à l'impératif tu m'as chanté une chanson chantes-en une autre et bien il y a des formes de présence-absence et je ne dis pas que c'est la seule piste possible mais c'est celle qui m'intéresse actuellement dans un nouveau travail que j'essaye de faire sur une histoire morphologique du français qui se ferait à partir de ce genre de considération voyez il y a des formes de présence-absence il y a quelque chose qui est comme en attente de si vous prenez le schéma de l'article le 1 le si vous prenez le schéma de l'article alors si vous le prenez en France par rapport à l'usage moderne en gros depuis le 16ème siècle vous allez avoir le 1 de gauche enfin de généricité pour parler rapidement le 1 de spécificité la même chose pour le de l'autre côté en réalité le 1 de généricité il est quasiment absent au départ il est quasiment absent donc la morphologie va s'étendre il y a une première saisie qui jusqu'alors était occupée par 0 et qui va être occupée par l'article 1 alors j'en viens à mon dernier point donc qui est le point 4 dans une notation corrigée ce que j'appelle l'adaptation sémiologique je viens de vous en donner un exemple avec l'impératif d'adaptation sémiologique c'est à dire que vous voyez une forme initiale que la phonétique explique très bien sachiez s'explique sans problème à partir de sapiatis là les phonéticiens à l'ancienne que n'aime pas trop Guillaume et bien ils ont raison ça c'est très bon et puis l'excellent Fouché dans sa thèse sur le verbe français lui qu'est-ce qu'il nous dit ben voilà sachiez puis sachiez est passé à sachiez mais on constate que sachiez est quand même resté un peu sachiez bon alors il n'y a pas besoin d'être bien malin pour quand même se poser la question comment se fait-il qu'on ait conservé les deux formes et qu'on les ait rentabilisés et bien c'est ce que j'appelle on en aurait énormément d'exemples l'adaptation sémiologique le au fond les vous voyez j'avais dans le point saisi entre saillance et latence de donner une citation intéressante parce que Guillaume a quand même merveilleusement compris de quoi il s'agissait même s'il n'a pas été cherché les bonnes données factuelles qui lui donnaient un coup de main exceptionnel des représentations de langues qui à une certaine date étaient permissives à l'endroit ça c'est son langage être permissive à l'endroit à l'endroit de N emploi apparaissent à une date postérieure permissives à l'endroit de N plus Q emploi de cette extension d'emploi à partir d'une forme en soi inchangée il est dans l'histoire de toute langue des exemples nombreux une forme construite en représentation et vouée à être dans l'expression exploitée autant qu'il se peut cette exploitation si ample soit-elle ne changeant rien à sa constitution qui finement interrogée la prévoit ça n'est pas formulé peut-être dans une langue absolument lumineuse mais encore qu'elle soit très soignée mais il dit très clairement il parle dans sa langue à lui de ce jeu de la science et de la latence une structure de langue est un état construit produit en dehors de l'inconstruit et qui en son état construit reste porteur d'une charge d'inconstruit c'est toujours la même idée qu'il exprime c'est à dire qu'il y a au fond des saisies qui ne sont pas sollicitées à un moment donné mais qui sont comme en réserve de l'histoire voyez alors avec notamment une adaptation aussi convenable que possible du signe c'est là qu'il introduit il y a un terme d'ailleurs qui n'est pas très fréquent dont aurait peut-être pu se passer la langue est in extinso une symphyse de l'idée et du signe une soudure la symphyse des deux ouvrages si étroite soit-elle et c'est en morphologie qu'elle atteint son maximum des trois tests il a bien compris que sa terre d'élection c'est la sémantique la morpho-sémantique grammaticale ne doit pas faire perdre de vue leur chronologie opérationnelle obligée selon laquelle c'est l'idée qui appelle le signe et non le signe l'idée c'est probablement ça serait une très belle phrase pour une dissertation de linguistique théorique est-ce que c'est l'idée qui appelle le signe et non le signe l'idée il y aurait beaucoup à dire là-dessus l'idée appelle le signe pour autant néanmoins que le signe soit disponible c'est un jeu très subtil de présence et de nécessité et c'est la raison pour laquelle de disponibilité je dirais et de nécessité parce que mon exemple de sachet sachier le montre bien il s'en faut de beaucoup que tout qu'on ait toujours tiré parti et c'est ça d'ailleurs qui interroge le linguiste historien à un autre stade de sa réflexion pourquoi dans un certain nombre de cas a-t-on tiré parti de deux signes disponibles en maintenant un signe que l'histoire condamnait sachier était condamné de la même façon que tchèf que tchère que chèvre enfin toutes les formes avec afriqué palatalisé afriqué mouillé pour ceux qui n'ont pas de familiarité avec la phonétique soyez rassurés la phonétique c'est pas très compliqué c'est l'usage qu'on en fait qui est ensuite intéressant et bien sachier était condamné et a sauvé sa peau oui et autrement dit c'est un signe qui à un moment donné a été jugé intéressant c'est là que la symphyse intervient c'est un signe qui a été jugé intéressant pour donner matérialisation morphologique pour un verbe bien particulier je vous l'accorde à l'impératif l'idée construite qu'est le signe qui en permettra s'il est trouvé l'extériorisation cette quête peut durer peu ou longtemps alors en page 4 je vous donne un autre exemple je ne sais pas si je vais le commenter je vais peut-être m'en tenir là on aurait on a dans l'histoire du français un jeu très subtil de que et de quoi je rappelle que que et de quoi c'est étymologiquement le même signe c'est ce qu'on appelle en morphologie traditionnelle sans doute le savez-vous un doublé on appelle doublé un couple de signes issus d'un même étymon alors en général dans les cours on commence par hospitalem hôtel et hôpital c'est un des éléments de qui témoigne du sens de l'économie des langues on en a deux pour le prix d'un si je puis dire en termes de monoprix voilà et bien la grammaire a formidablement rentabilisé cela me et moi te et toi et que et puis d'autres ne et non c'est dédoublé et alors ce qui est intéressant dans le cas de l'histoire de que bon j'ai été vite et puis je vais m'arrêter bon j'ai une proposition particulière pour que qui n'est pas la proposition canonique mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse vous voyez je considère qu'il y a deux mouvements constructeurs du signe que l'un qui va du contexte de l'idée d'actualisation à l'idée de virtualisation et puis un retour à l'actuel c'est à dire que je ne confonds pas le que des contextes exhortatifs et le que des contextes exceptifs ils sont tous les deux positivants mais pas en même position de positivité ce qui est intéressant pour moi du point de vue de la sémiologie c'est la position de quoi si vous prenez l'ancien français voyez alors j'ai pas voulu multiplier les schémas il aurait fallu faire un schéma pour la période 13e siècle et puis un schéma pour la période moderne là aussi ceux d'entre vous qui ont un peu l'habitude savent qu'en ancien français pour donner un ordre à la troisième personne on utilise le subjonctif et on ne met pas que c'est ce qui demeure en français d'ailleurs avec un choix possible dans la langue religieuse ou paralelieuse Dieu vous bénisse ça marche très bien vous pouvez dire que Dieu vous bénisse ça marche aussi bien mais en revanche vous ne pouvez pas dire qu'il vienne et il vienne et vous êtes obligé de dire qu'il vienne bon ça intéresserait discursif c'est pas mon objet aujourd'hui mais l'ancien français dit systématiquement il vienne au sens autrement dit la position d'extrême gauche que j'appelle le QA est occupée par zéro en ancien français ensuite vous avez le Q que j'appelle QB qui mériterait sans doute des dissociations le Q que les Guillaumière appellent nominalisateurs le Q conjonctif pour faire simple et puis le Q le QC qui est le Q interrogatif et qui en ancien français est également un Q indéfini l'ancien français par exemple dit couramment des choses du genre que que tu fasses là où vous vous dites quoi que tu fasses le premier que il suffit pas de dire que c'est un relatif indéfini ça m'a toujours paru être une présentation opaque pour les étudiants ce truc là en réalité dans ce qu'on appelle un relatif indéfini vous avez un indéfini suivi d'un relatif et donc le premier que est un que indéfini que que tu fasses où que tu ailles combien que tu demandes voyez donc c'est occupé paradigme des indéfinis ensuite vous avez un que relatif alors qu'est-ce qui s'est produit dans l'histoire du français c'est que cet emploi indéfini n'a plus été pourvu par le signe que aujourd'hui vous êtes obligés de dire quoi mais à proportion ce que que indéfini médiéval perd le que a le gagne c'est à peu près contemporain d'ailleurs c'est à dire que dans le même temps où le que indéfini perd sa possibilité d'emploi remplacé par quoi en position haute du schéma zéro est remplacé par que donc vous voyez vous avez une nouvelle sémiologie qui va dorénavant situer le signe que entre dans ma partie gauche du schéma entre support ce que d'amour et t'épichon appelait la béquille du subjonctif le que de qu'il vienne qu'il sorte qu'il entre etc entre le moi que j'appelle le que a et le que c'est et la définition ici enfin la virtualité n'est plus une virtualité d'indéfinition c'est simplement une virtualité d'interrogation c'est le que que fais-tu etc vous voyez donc là on a un ajustement de la sémiologie à travers l'histoire voilà donc je terminerai en disant que la théorie guillaume-héenne a reçu diverses appellations par guillaume lui-même on utilise volontiers le terme de psychomécanique avec cette idée que dans la langue tout est mécanique tout est mouvement et guillaume le dit à un moment donné en profondeur c'est l'élément mécanique qui 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 prévaut et au fond c'est sans doute le trait d'originalité le terme de psychosystématique est utilisé et guillaume le dit lui-même à peu près dans la même page ces pages très importantes où il dit au fond on peut imaginer une psychosystématique qui ne soit pas une psychomécanique et si vous prenez alors peut-être d'ailleurs avec un psycho qui serait de trop si vous prenez le parcours d'un guillaumien comme Robert d'un ancien guillaumien comme Robert Martin il est tout à fait intéressant Martin commence avec Guillaume avec des schémas avec de la psychomécanique puis à un moment donné pour des raisons qu'il appartiendrait de développer mais qu'on pourrait développer à sa place d'ailleurs il entre en désaccord à sa vision des choses et au fond il remplace une systématique mécanique par une systématique logique et ça c'est dans un tournant de 1976 avec un bouquin qui s'appelle l'inférence antonymie et paraphrase vous voyez on a un Martin qui est guillaumien alors avec ses deux thèses sur les temps et surtout le mot rien qui est une thèse alors je dirais hyper guillaumienne et puis au fond c'est cette dimension mécanique cette idée de mouvement qui est une idée problématique qui l'embarrasse et il passe donc à une autre approche des choses même si maintenant dans les toutes dernières publications c'est un petit peu plus compliqué il quelques coups de chapeau à guillaume malgré tout mais ce qui est intéressant j'ajouterais un troisième terme psychosémiologie au fond et c'est ça qui m'intéresse moi actuellement et qui à mon avis ne peut être traité je peux me tromper il y a des bas là qu'avec l'aide de l'histoire ce qui me paraît passionnant c'est ce que je vous ai un peu expliqué avec mon dada qui est l'impératif c'est de voir de repenser la morphologie historique des langues alors je ne dis pas qu'on va tout réécrire à partir de zéro ça serait en plus de l'option mais vous voyez à partir de cette notion d'ajustement sémiologie de trouver le moins parce que au fond guillaume dit dans le plan de la représentation tout est merveilleusement réglé c'est de l'ordre de la cohérence maximale et puis dans le plan physique le physisme d'expression comme il dit dans son langage à lui la règle c'est la suffisance expressive c'est une manière élégante de dire qu'on se débrouille avec les moyens du bord en gros les langues le plan de la morphologie le plan de la forme est toujours insatisfaisant pour une raison très simple c'est que nous travaillons avec des formes héritées qui s'étaient bien ajustées à un système de représentation antécédent et évidemment qui ne va pas correspondre au nouveau système de représentation et il y a au fond une course toujours conduite vers la meilleure forme pour la nouvelle représentation vous voyez et sans doute d'ailleurs cette symphyse pour reprendre un terme qui lui est cher cette symphyse n'est-elle jamais complètement atteinte il y a toujours un tel poids de l'histoire l'histoire en tant que poids du passé si vous voulez qui contrarie cette recherche d'adéquation optimale entre le signe et l'idée suivant la formule qu'il utilisait voilà merci de votre attention merci beaucoup de cet exposé alors il nous reste du temps pour des questions des remarques des demandes d'explications parce que bon peut-être que vous n'avez pas fait des clés pour comprendre une certaine dénotion donc si vous souhaitez des efférages vous pouvez le faire bien sûr alors je vais comme toujours lancer les choses disons d'abord pour revenir sur les radicaux du Verbalais au fond est-ce que dans ce que vous connaissez d'explications sur l'histoire du français on a des explications concurrentes sur la disparition de voise ou est-ce qu'au fond non à ma connaissance non et vous savez que a été publié il y a deux ans une grammaire historique de la langue grande grammaire historique de la langue française je vous recommande alors deux ouvrages mais Philippe Monneret vous en a sans doute parlé la grande grammaire historique du français 2020 et la grande grammaire du français 2021 ces deux ouvrages sont à peu près contemporains pour leur publication alors j'ai regardé pour cette morphologie à laquelle je travaille et plus précisément hier soir pour l'exposé de ce lundi je suis allé voir ce que dit le ils se sont mis à 40 ou 50 pour faire cette grande grammaire Bruno avait commencé tout seul le grand Bruno maintenant pour faire le moindre truc enfin c'est pas le moindre truc de croyance non c'est une très belle grammaire mais je veux dire si on n'est pas 25 ça marche pas alors le résultat à pratique c'est assez saucissonné entre les auteurs et il y a une personne de Nancy qui a fait un gros chapitre de morphologie historique du verbe qui est très sérieux et donc et donc elle explique on a dit que j'aille on a dit que je voise et puis voilà point ce que dit Foucher ou alors des constatations du type petit à petit cette conjugaison se marginalise ou elle est alors il y a je ne sais pas dans la grande grammaire mais c'est Foucher et ça m'a rappelé beaucoup de cours que j'ai pu suivre dans les années plus de 50 ans le professeur disait mais Vosgela a condamné que je goise ah vous voyez c'est intéressant vous voyez le type de raisonnement on a et je le répète c'est vraiment deux paradigmes franchement concurrents d'ailleurs qu'il est même si précocement il n'avait pas été concurrent ça ne rendrait pas compte de la disparition de l'oise à supposer même qu'on en est peu en ancien français c'est une disparition qui mériterait commentaire mais je le répète ce n'est pas du tout un paradigme marginal quels que soient les types de textes vous voyez romans poésie etc alors effectivement les grammaires du 17ème siècle les grammaires de ce qu'on appelle les remarqueurs Vosgela c'est le modèle des remarqueurs disent des choses du type ça ne se dit plus à la cour ou c'est vieillie soit c'est intéressant mais il est évident que ça n'explique rien vous voyez oui parce que même si le sentiment le sentiment de désvétude de la forme dit quelque chose bien entendu du sentiment linguistique de la façon au fond c'est le sentiment d'une inadaptation enfin on peut dire ça de bien des manières vous voyez oui donc et je ne me souvenais plus que Guillaume lui-même n'utilise pas il n'utilise pas et alors de la même façon puisque c'est là qu'on voit quand même qu'on a un texte important parce qu'il fait il dit beaucoup de la théorie et il dit aussi les limites du commentaire même de Guillaume il y avait en ancien français vous aviez alors bon quantitativement il n'y avait que je goise que j'aille et que j'alge A L G E alors les qui n'est pas en quantité négligeable alors on le dit dialectal vous savez pour l'ancien français tout est dialectal ou rien n'est dialectal parce qu'il n'y a pas de texte homogène du point de vue d'écriture et ce qui est intéressant c'est que c'est la forme avec la mouillure qui a subsisté parce que la mouillure est typique du subjonctif est typique du subjonctif et vous connaissez tous la faute qui est plus qu'une faute ferait dans sa grammaire des fautes qui est passionnante le signale les gens qui disent il faut que je soye à l'heure il faut que je soye il suffit pas de dire que c'est pas français ça n'a qu'un intérêt ce genre de remarque c'est que c'est c'est du super subjonctif que je soye non seulement vous avez une base SO qui est subjonctive mais vous avez en plus la marque yode donc on a été chercher la plus subjonctive des marques du subjonctif pour le subjonctif présent alas n'a jamais posé problème non mais bon sur le j'ai prévu de toute façon dans un cours ultérieur de vous présenter en détail cet article quand même cet article il a aussi servi à toute une filiation de Guillaumiens que vous entendrez aussi qui sont partisans de défendre qui s'appuient sur Guillaume pour défendre une motivation du cinéma du coup avec cette explication sur la répartition des radicaux du Verbalais on donne une rationalité dans la répartition là où apparemment il n'y a que du hasard donc et Guillaume donc explique pourquoi le sens de Iré va bien avec le futur se servant de l'aspect etc enfin bon et il est évident que dans le cas de Iré vous aviez un futur sur mesure puisque dans l'étymologie Iré vous aviez le R qu'ensuite on va utiliser dans le futur roman qui lui vient de 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 Abéré le futur roman c'est Cantare Abéo donc c'est le R de l'infinitif qui va devenir le signe de la futurité au futur et au conditionnel mais par le biais d'une périphrase verbale infinitif plus Abéo ou Abébam qui va engendrer le conditionnel et là dans Iré vous aviez transmis directement par l'histoire le R donc c'est c'est pas le même R d'une certaine manière mais on se moque là de l'histoire précédente le morphème enfin je sais pas si vous donnez le statut de morphème c'est pas mais enfin l'élément marqueur de futérité et là directement fourni par l'étymologie l'étymologie et pas par la réflexion périphrastique de la latinité tardive allez dis c'est juste une question je comprends pas très bien le terme saisie ah alors le terme de saisie si vous voyez le ces schémas renvoient à un mouvement de l'esprit tel que c'est vrai et une des capacités présumées de l'esprit et de se saisir pensant et donc c'est cette opération de si vous voulez d'auto utilisation d'un mouvement qui est appelé saisie voilà oui là aussi on verra d'autres exemples mais ça me met une autre remarque enfin une autre remarque pour suivre le dialogue sur le temps opératif donc on peut voir la question que vous posiez là sur les saisies la raison pour laquelle il y a ce schéma avec ce mouvement de pensée ce schéma il existe parce qu'il y a ce thèse ce temps opératif c'est un mouvement de représentation enfin c'est un mouvement c'est un temps de représentation plutôt un temps de représentation qui est représenté sous la forme de un mouvement disons comme ça c'est tout au moins comme ça que les choses sont présentées à partir de temps et verbes puisque dans temps et verbes le grand livre de Guillaume sur le verbe français il explique que le temps la notion de temps la conception de la notion de temps prend elle-même du temps c'est à dire pour élaborer un verbe dans une certaine forme il va falloir discuter d'un temps de représentation et ce temps de représentation on appelle le temps opératif et cette représentation elle prend un certain temps mais elle peut être interrompue plus ou moins tôt ou tard et c'est ça qu'on appelle ici la représentation mais alors la question que je ne sais pas si c'est vraiment une question mais il me semble que ça reste mais je crois que vous l'avez dit aussi de toute façon c'est vraiment le concept de Guillaume par excellence le temps soit un paramètre de l'analyse linguistique on pourrait peut-être le formuler comme ça je ne sais pas si vous accepterez cette formulation le temps est un paramètre de l'analyse linguistique on n'a aucun équivalent chez les théoriciens du langage enfin je veux dire le temps en tant que alors là aussi c'est la raison pour laquelle il est utile je peux mentionner le travail de Thomas Vergen mais Philippe Monner a déjà présenté les choses et tout ça c'est très et puis alors vous avez un très bon instrument de travail qui est la dictionnaire de systématique d'André Jolie et d'Annie Boone publié chez l'Armatan il présente enfin il présente le mot n'est pas très bon mais c'est une entrée dans le guillaumisme par le biais d'un dictionnaire donc où les principales notions sont traitées donc il y a un très gros article vous avez contribué à la deuxième édition un très gros article sur le mot temps alors il est très utile d'avoir ce que j'appelle ces différents régimes de temporalité alors la linguistique d'une certaine manière elle n'a cessé d'être accablée par le temps mais c'était essentiellement le temps de l'histoire et l'originalité que j'ai essayé de montrer c'est que au fond on récupère une diachronie d'une espèce très très particulière qui est celle de la temporalité opérative d'une durée intérieure c'est la raison pour laquelle et Guillaume ne cesse de dire mais il n'y a rien de synchronique tout est toujours suspendu à cette temporalité opérative et comme vous le dites très bien c'est pas étonnant que ce soit la cause des querelles c'est pas du tout des querelles au sens intellectuel du terme c'est vraiment le point névralgique de la théorie il est central parce que cette temporalité opérative c'est à partir d'elle qu'elle est figurée par ces schémas qui permettent à mes yeux de traiter beaucoup de phénomènes de polysémie au fond parce que le Guillaum est une machine à traiter de la polysémie grammaticale c'est pas si fréquent parce que là encore j'ai regardé un compte-rendu pour la grande grammaire du français vous l'avez regardé de près ? non et alors la grammaire du français contemporain là aussi très bel ouvrage alors bon assez pas très théorique là encore mais ils se sont mis à 30 ou 40 du coup si vous mettez un très grand nombre ce que vous gagnez en collaborateur vous le perdez en unité théorique ça se comprend aisément et alors il y a des chapitres tout à fait passionnants et puis à la fin d'ailleurs dans une perspective qui me paraît assez didactique c'est des pages en bleu ils les auteurs présentent des fiches des fiches pour les candidats au concours c'est sur mesure alors il y a une fiche que une fiche ci c'est bien c'est très bien alors une petite remarque mais bon c'est pas grave évidemment le guillomien reste sur sa fin si vous voyez c'est une liste des emplois et si vous prenez parce que nous avons quand même d'excellents instruments de grammaire du français bon les travaux de logophique par exemple je pense à eux comme ça et d'autres les grandes grammaires universitaires et bien en réalité vous vous rendez compte qu'elles restent des grammaires alors Guillaume lui ça ne lui plaisait pas du tout et les grammaires des effets de sens alors ces deux ces deux compères avec lesquels il fait railler mais il adorait c'était d'Amourette et Pichon que je ne cesse de citer dans mes séminaires à moi qui sont leurs d'Amourette et Pichon allez voir d'Amourette et Pichon un soir ou un après-midi plus vieux 7 volumes dans une langue impossible et avec des analyses extraordinaires je persiste à penser que pour qui commence une enquête sur un point de grammaire du français lequel il faut aller voir d'Amourette et Pichon vous avez d'abord une masse d'exemples considérables et des analyses si on accepte de dépasser la difficulté terminologie donc c'est pour ça qu'il faut une certaine vigueur et bien il y a des analyses authentiquement profondes mais évidemment Guillaume alors lui il est là-dedans parce que d'Amourette et Pichon c'est 1911 1940 ils ont passé toute l'entre-deux-guerres si je puis dire à faire cette énorme grammaire et c'est la grammaire de la langue française et donc Guillaume lit d'Amourette et Pichon qui sont très en phase en plus avec tout le milieu du français moderne de l'époque etc et donc il dit voilà ils disent des choses très justes mais moi je dis plus loin en gros et notamment les analyses sur le 1 générique le 1 spécifique etc soldats français etc mais ce qui me fera moi dans la grande grammaire du français toute récente par ailleurs je le répète avec des chapitres excellents comme la grande grammaire historique c'est que au fond je dirais que la polysémie à mes yeux n'est pas traitée on a plus l'impression qu'on traite des faits de polyfonctionnalité que des faits authentiques de polysémie c'est un sujet de débat de discussion important et je ne connais pas moi beaucoup de théories qui qui ont et ça rejoint ce que vous dites sur cette temporalité opérative c'est un moyen épistémologique exceptionnel ontologiquement contestable parce qu'évidemment vous avez toujours l'objecteur qui va vous dire mais vous n'êtes pas en mesure comme dit ce cher Piotrowski on n'est pas en mesure de l'attester comme dans sa langue à lui vous passerez peut-être vous avez le texte de Piotrowski vous pouvez le retrouver vous verrez il est Piotrowski n'est pas un auteur simple non mais le texte mérite d'être lu à la lumière de notamment d'un certain nombre de considérations vous êtes beaucoup plus compétent que moi là-dessus d'un certain nombre de considérations disons neurolinguistiques pointues oui ou de linguistique cognitive ou de linguistique cognitive oui oui mais c'est d'ailleurs un aspect aussi sur lequel on n'est peut-être pas tellement insisté parce que c'est moins votre domaine mais c'est le Guillaume comme précurseur de linguistique cognitive ah oui oui il y a aussi via cette prise en compte du temps comme temps mental sans valette c'est vous bien sûr mais Valette avait bien travaillé là-dessus voilà Valette qui a fait un livre sur le sujet avant d'abandonner oui je sais pas non mais ça c'est une chose mais oui alors s'il n'y a pas d'autres questions je poursuis les choses que j'avais noté au sujet donc de toutes ces questions des saisies en réserve c'est extrêmement intéressant je me posais la question si on prend le générique l'exembre de l'ancien français on trouve pas d'un générique parce qu'on n'a pas besoin d'exprimer dans le cas du générique on est pas d'article mais alors est-ce que on peut appliquer ce raisonnement au fond à l'enfant des langues en fait il y a une espèce de grosse système comme ça des langues qui ne l'utilisent pas en anglais par exemple absolument c'est toute la question et c'est sans doute d'ailleurs un des regrets un de mes regrets à moi et à d'autres et d'autres moi qui ai enseigné si longtemps Guillaume c'est que finalement je crois parce que j'entends des gens qui disent mais bon c'est daté je l'admets bien volontiers mais Aristote est daté aussi il est sous-utilisé si vous prenez les morphèmes je crois pour tout vous dire le guillaumisme n'a pas marché du côté du lexique globalement malgré des efforts notamment de Jacqueline Picoche ou de gens comme ça mais ça n'a pas marché c'est du côté de la sémantique de la morphosémantique grammaticale qu'il a rendu le meilleur alors morphosémantique grammaticale vous mettez des mots grammaticaux mais aussi les morphèmes verbaux etc c'est pas un hasard si l'article est un des thèmes qui ne cesse de retenir la négation de toute façon les grandes doctrines linguistiques définissent toujours un champ privilégié d'exercice vous prenez si vous lisez de la grammaire générative vous verrez au moins d'une certaine époque on ne cesse de parler de la loi passive parce qu'il y a des domaines qui se prêtent bien c'est un jeu compliqué d'ailleurs de causes et de conséquences est-ce que c'est la théorie qui a conduit vers les domaines ou est-ce que c'est les domaines qui ont suscité les hypothèses théoriques donc ce que je voulais dire c'est que alors pour l'anglais par exemple je me souviens d'un travail comment s'appelait-il ce collègue anglais qui enseignait à Lille qui était un ami de Jolie non 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 mais d'origine enfin anglophone Nigel Nigel Quail lui il avait fait une thèse d'état sur Hupp en anglais si vous prenez les langues c'est le cas de l'anglais c'est le cas de l'allemand qui me viennent mais aussi d'autres langues ces langues vous savez à particules c'est désespérant pour un non anglophone vous prenez les particules elles ont changé de nom en fonction des approches théoriques mais on voit très bien à quoi ça correspond vous prenez une entrée comme Go en anglais après toutes les associations avec des éléments particulaires sont désespérantes pour qui veut comprendre les choses et bien la thèse de Nigel Quail sur Hupp est un modèle d'explication guillaumienne appliqué à l'anglais je prends un domaine que je connais assez bien qui est celui de la linguistique allemande les allemands ont toujours été très méfiants est-ce que c'est leur fond philologue c'est possible à l'égard de la psychomécanique peut-être peut-être de Blumenthal mais je vois moi si on n'est pas locuteur natif on y va avec précaution mais je vois des flopés de contributions possibles essayer de rendre compte de l'unité sémantique de ces signes et non pas de leurs effets de sens c'est déjà important les effets de sens mais on voit très bien et c'est un des éléments de séduction d'ailleurs du guillaumisme chaque fois que vous avez une théorie qui essaye d'introduire un peu d'une synthèse dans la diversité des emplois il y a de grandes familles de linguistes au fond il y a les linguistes du discours Guillaume aurait dit les linguistes du discours la grammaire de il vient me mépriser un peu il a tort il a tort parce que de toutes les façons je n'accède à la langue que par la médiation du discours mais essayer d'aller au-delà des effets de liste c'est ce qu'il reproche d'ailleurs Adam Mourette et Pichon donc il y a en réalité et si on prend la diversité des langues du monde et puis ensuite même la typologie linguistique il y a une tentative de typologie linguistique chez Guillaume qui n'est pas très séduit enfin qui n'a pas séduit beaucoup ou d'ailleurs le temps opératif est central bon on n'a pas le temps mais non le temps opératif c'est vraiment le j'ose pas dire l'angle mort parce que dans la théorie mais est-ce que ça définit pas d'ailleurs toute grande approche théorique c'est à un moment donné d'arriver à un point à partir où elles trouvent leur source et en même temps sinon leur limite au moins la matière du débat et de la querelle intellectuelle au fond vous voyez oui ce serait quoi le champ de la sémantique grammatical oui le champ oui voilà et évidemment cette temporalité opérative divise il y a eu quelqu'un qui n'a pas donné peut-être tout ce qu'il aurait pu donner c'est Toussaint qui avait beaucoup réfléchi sur cette question alors lui il était très réaliste avant en gros il y avait du réalisme Guillaume en fait fait une distinction et que reprend Piotrowski entre une réalité empirique et une réalité expérientielle la réalité empirique n'est pas démontrable mais la réalité expérientielle c'est bon alors là on entre un peu dans je crains toujours des débats un peu un peu scolastiques c'est un des risques de scolastique guillaume ou dans le mauvais sens du terme scolastique non non mais on a quand même assez quand on connait la théorie tout au moins on a en effet ce sentiment qu'il y a une sous-utilisation d'un modèle théorique extrêmement puissant et pour des raisons alors sans doute de non-traduction oui 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 c'est un handicap majeur en français vous êtes provincial dans l'espace de la mondialisation mais donc sans doute ça justifie quand même le fait qu'on essaie de faire comprendre cette théorie qui est quand même difficile d'accès il faut le reconnaître oui à la différence de certains modèles que vous pourriez maîtriser en une semaine en disant de trois articles il faut quand même consacrer une partie de sa vie pour arriver à la façon de la lève dans l'oeuvre de guillaume c'est vrai mais on pourrait on aurait pu lire ça moi ça me rappelle des discussions il y avait d'ailleurs eu un grand colloque à Bruxelles en 74 je me souviens mais donc j'étais jeune assistant à ce moment là sur grammaire générative et psychomécanique alors ça c'était homérique enfin bon ça j'ai dû terminer autour d'un verre de bière soyez tranquille mais le et alors cet argument de la difficulté a été et je me suis j'ai été avec Moinier je me souviens j'ai jamais considéré que les grammaires génératives moi je crois utile de mettre un pluriel soient d'une absolue simplicité non mais c'est vrai écoutez il y a quand même eu des travaux parce que là pour le coup il y a eu beaucoup de travaux sur beaucoup de langues je laisse de côté à supposer même qu'on s'entende sur la version de la grammaire sur laquelle on travaille ce qui est déjà je signale d'ailleurs la collection là chez Champion le très bon bouquin de Rouvret sur la grammaire générative c'est intéressant et le à supposer même que ce préalable soit satisfait il y avait quand même des travaux moi je me souviens de cette époque très qui restait un peu opaque notamment sur les débats entre une approche syntaxique pure et puis les phénomènes d'accrochage sémantique c'était la version 2 de la grammaire générative donc je pense que tout en réalité effectivement les approches qui ne sont pas simplement discursives au fond c'est ça aussi qui s'est produit il me semble mais il faut se méfier des grandes fresques il me semble qu'à un certain moment on a un peu renoncé dans les termes guéboumiens à ce que j'appelle les approches mécaniques dans un sens très large en langue pour aller vers des approches essentiellement discursives de là les linguistiques du texte les linguistiques du discours qui quand même à partir des années 80-90 ont fini par l'emporter et avec des variétés bon alors la linguistique cognitive elle reste me semble-t-il franchement du côté de la langue ah oui oui du côté de la langue mais si vous prenez les publications si vous prenez la réalité académique ça se voit en termes de postes publiés ou des choses comme ça les linguistiques du texte les linguistiques du discours on finit par prendre une position assez forte me semble-t-il oui ce qui s'est peut-être un peu épuisé comme programme disons systémologique c'est d'étudier la langue pour elle-même oui oui voilà alors que bon par la linguistique cognitive on étudie aussi l'esprit humain dans les linguistiques du discours on étudie souvent des dimensions sociologiques oui etc donc pas les langues pour les langues pour les langues mais je pense que chez Guillaume il y avait aussi cette volonté de comprendre l'esprit humain ah oui oui ah oui oui c'est la raison non 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 c'est la raison pour laquelle les rapports avec d'ailleurs je ne sais plus qui disait le premier des cognitivistes il y a une formule de Jolie ou de je ne sais pas mais tout à fait juste absolument et il est évident que ça se situe dans un cadre d'approche mentaliste qui est historiquement datable contre une philologie qui par certains côtés était elle aussi très discursive si vous voulez un très qui n'était pas théorisante il y a une c'était peut-être un moment obligé de l'histoire de la linguistique d'ailleurs de passer par la réalité formelle dans sa dimension simplement enfin simplement historique vous voyez il y a c'est ce que soutient très bien d'ailleurs Milner dans l'introduction à une science du langage la première formalisation linguistique que sont les lois phonétiques et comme moment nécessaire pour entrer véritablement ensuite dans une théorie de la langue mais passer au fond par la surface des choses et ensuite viendra le moment phonologique qui lui va introduire une dimension au positif beaucoup plus mentale donc il y a je vous recommande le livre est de 89 il a une deuxième partie un peu bizarre mais la introduction à une science du langage de Jean-Claude Milner la première partie sur qu'est-ce qu'on met derrière science du langage etc au fond il y a un débat sur ça parce que pour les allemands c'était bien une Sprachwissenschaft et mais indexée largement sur les textes c'est une conception une première linguistique qui est très liée à une conception allemande de la philologie qui renvoie à la variété dialectale qui en ce sens est discursive très bien merci encore merci de votre écoute merci de votre